Hello hello, ça y est le live est parti, il y a toujours un petit décalage entre le moment ou le live. Ah voilà, et vous arrivez, vous commencez à arriver. Salut salut, coucou Nanifer, on a le même surnom. Hello hello, ah c'est trop bien, merci d'être là, je suis trop contente. Bonjour Virginie. Coucou Laure, hello, alors c'est notre rendez-vous, c'est notre crafty live numéro 5, c'est le dernier de l'année, puisque ce soir c'est les vacances scolaires. Je vais en profiter pour ralentir un peu le rythme après cette période de l'année qui est toujours très intense. Bonjour la petite ragotine. J'ai toujours pas fait la pochette tirène, et bien alors c'est pour un cadeau, si c'est pour un cadeau, il faut s'y mettre. Sinon après tu ne mets pas la pression, tu la feras quand on aura le temps et quand on aura envie. En parlant de cette pochette, vous êtes plusieurs à l'avoir réalisée, franchement ça fait trop plaisir de voir vos créations. Vacances ! Je vais enfin pouvoir commencer mes cadeaux de Noël. Ouais, les vacances ça va faire du bien. J'ai pas tout à fait fini mes cadeaux, mais je suis pas loin de la fin. Je réponds à ta question Laure qui trépigne d'impatience de savoir ce que nous allons faire. Ta-da ! Nous allons faire le porte-monnaie chat. C'est aussi un tuto que vous retrouvez sur le blog. Donc le gabarit est à télécharger gratuitement sur le blog de Mélanie F. Ce porte-monnaie chat, je me le suis fait il y a cet été. Et je me suis rendu compte en regardant aujourd'hui que je m'étais un peu trompée. Ça en fait ça va en bas, c'est pas très grave. Donc je le ferai bien cette fois-ci. Donc bah oui, aujourd'hui je vous propose une idée cadeau de dernière minute qui est aussi très facile à réaliser, qui demande très peu de matière. Donc avec des chutes de cuir, vous avez largement de quoi faire plusieurs projets. Coucou Barbara ! Voilà, on va faire ça. J'ai choisi mes couleurs cette fois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais partir sur le nude. Il me reste un tout petit peu de nude. C'est du cuir d'il y a un an, si ce n'est plus, ou deux ans. Que j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi de partir sur une base nude. Et je mettrai les détails du petit chat en jaune. C'était le jaune citron vert. de la collection de l'été dernier. Et là, c'est le coloris Like a Diamond de la collection actuelle. Coucou Sandy ! Il faut vraiment que j'investisse dans des pressions. Maintenant que tu le dis, je poserai mes pressions en dehors du live. Je suis désolée, je n'ai pas préparé. Donc on va coudre le petit chat ensemble et puis après il restera la pause des pressions. Et puis on pourra en discuter quand on en sera là. Oui, franchement, c'est un bon investissement la pince. Je crois que la marque s'éprime. Franchement, elles sont bien et ça sert pour plein de projets. Si vous faites de la couture pour des enfants, des bébés, ça peut être hyper pratique pour les gigoteuses ou pour mettre des petites pressions là pour faciliter le passage de la tête sur un sweat, par exemple. Coucou, coucou à toutes les personnes qui nous font coucou et qui nous rejoignent. Est-ce que tout est en cuir ? Oui, à part la pression, tout est en cuir. Mais comme à chaque fois, sentez-vous libre d'essayer avec d'autres matières, de faire avec ce que vous avez à la maison. Moi, pour ça, il faut des chutes de cuir que vous avez en vente sur melanief.fr. Mais vous allez voir, ça consomme vraiment très peu de matière. Donc, avec un lot de chutes de cuir, vous avez de quoi faire plusieurs projets. La pochette sirène, le porte-monnaie chat. J'ai acheté une pince chez Action, mais les pressions livrées sont vraiment moches. C'est le risque. Je ne sais pas. J'achète des trucs chez Action. Je ne critique pas. Il y a des trucs que j'achète. Des fois, j'achète et je n'utilise pas. Mais bon, enfin bref. On sait ce que c'est. Il y a tout qui fait envie. On se dit « Ah, ça, je m'en servirai peut-être. » Et puis au final, je n'utilise pas. Mais ce genre de pince, j'avoue que j'achèterais. Je vous conseillerais quand même de ne pas acheter de l'entrée de gamme. Parce que déjà, il faut que les pressions vous plaisent et soient jolies. Mais il faut aussi que vous puissiez retrouver des pressions de rechange. Et il faut que ça tienne dans le temps, quoi. Que ça supporte. Moi, ça, je l'ai fait cet été. Et en fait, je range mes écouteurs. Bon, je ne les ai pas. J'ai des écouteurs comme ça, là, avec un fil derrière. Et je les range dans ça. Et comme ça, je glisse ça dans mon sac haut, forcément. Et comme ça, j'ai mes écouteurs avec moi. Si je marche un peu, je peux écouter de la musique. Voilà, voilà. Je vais essayer de suivre vos commentaires. N'hésitez pas. Je ne sais pas si cette pince est valable sur les pressions de couture. C'est ça, le problème. En général, les fabricants font sans doute exprès. Je vais couper en même temps. Comme ça, on papote et je coupe. Je vais juste découper mon gabarit, donc avec des ciseaux à papier. Quand vous imprimez, vous imprimez à taille réelle. Et voilà. Et donc, pour les pressions, les fabricants ne sont pas bêtes. Ils fabriquent des pressions. Ils font en sorte que les embouts ne matchent qu'avec leur propre pression. Comme ça, ça vous force à acheter toutes les fournitures dans une marque. Après, ce n'est peut-être pas vrai pour tout, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Moi, ça me met une icône en rouge, donc je ne peux pas la louper. Je peux surtout, je peux aller ouvrir cette boîte à questions quand je veux. Alors que dans les commentaires, si je n'ai pas les yeux dessus, je ne vais pas les voir. En plus, là, je n'ai pas mis mon ordi aujourd'hui, mais je vais essayer de suivre. Je crois que je ne vous ai pas demandé comment vous allez. Je vais tout faire à l'envers aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Est-ce que pour vous aussi, c'est les vacances aujourd'hui ? Tout ça, tout ça. Moi, ça va. Ça va. Après, c'est une période très dense et je vous remercie pour cette densité. Merci pour toutes vos commandes. Parmi vous, certains, ont passé des commandes à Noël. Merci beaucoup. Je n'ai pas la boîte à questions sur l'ordi. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Alors, pose tes questions. Et si je passe à côté, tu peux me dire, tu peux la reposer. Alors, il y a une question. Coucou. Et en plus, le fait de mettre dans la boîte à questions, ça fait que je peux vous l'afficher. Vous voyez aussi comme moi. Coucou de la Guadeloupe. J'arrive en retard. Tu fais quoi ? On va faire un porte-monnaie chat. Un petit porte-monnaie chat en chute de cuir. Et j'ai vu ta question, Virginie. Est-ce qu'on peut mettre un soufflet ? Pourquoi pas ? Il suffirait de mesurer. Vous mesurez cette pièce. Et vous faites une borne de l'épaisseur souhaitée. À mon avis, vu que ça reste quand même un petit porte-monnaie, il ne faut pas que ça fasse plus de 1,5-2 cm. Et vous rajoutez une étape. Je pense que ça peut se bricoler. À essayer. Je n'ai pas eu l'idée, donc je ne l'ai pas fait. Mais je serais curieuse de voir cette variante de ce tuto. Tuto qui a été créé par Julie de... Pas Julie de Avril-la-Rouge. Julie de Atelier-Svilla. Cette année, Julie nous a créé pas mal de tutos sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les tutos. À chaque fois, c'est des tutos où vous avez les gabarits à télécharger gratuitement. Si tu achètes les chutes de cuir aujourd'hui, ça sera livré quand ? Si tu achètes aujourd'hui, je prépare entre aujourd'hui et demain. Enfin, j'expédie entre aujourd'hui et demain. Là, d'ailleurs, avant le live, c'est pour ça que je n'ai pas préparé plus. J'étais en train de préparer les commandes qui ont été passées hier. Donc, normalement, tout part ce soir ou demain ou plus tard parce que l'idée, c'est que vous puissiez avoir vos commandes avant Noël. Jusqu'à hier soir, je garantissais la livraison avant Noël. Là, je garantis que je me speed pour préparer vos commandes. Après, je ne peux pas m'engager pour la poste. Ça va dépendre de leur délai parce qu'ils sont submergés. Forcément, ils sont submergés en ce moment. Je pense que les commandes de ce week-end, moi, de toute façon, les commandes de maintenant jusqu'à dimanche soir, je les traiterai lundi. Donc, je pense qu'on sera toujours bon et puis après, ça deviendra sans doute compliqué. Je ne sais pas. Moi, je fais de mon mieux pour vous envoyer les commandes au plus vite. Mais c'est vrai que là, on se rapproche quand même vachement de Noël. J'adore les paillettes. Moi aussi, j'adore les paillettes. Alors, j'ai découpé mes pièces. Je veux que tout le corps de mon chat... Là, j'avais fait le rabat d'une couleur différente. Je crois que cette fois-ci, je vais tout faire de la même couleur. Donc, je me mets sur l'envers de ma pièce en cuir. Je suis tributaire de la poste et de mon dial-relais. Après, les délais de la poste, les délais annoncés, c'est deux jours. Que ce soit en lettres ou en colissimo, c'est deux jours. Mais après, on n'est pas à l'abri et qu'ils aient du retard. Alors, je me mets sur l'envers. Je trace les contours de mes pièces. Est-ce que j'ai pris la colle ? Je n'ai pas la bonne colle. Bon, on va faire avec ce qu'on a. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis restée sur la préparation des commandes au maximum. Bonjour, la team Cousette. Je viens juste de rentrer. Coucou. Sois la bienvenue parmi nous, Chrissy. Est-ce que je vais louper des choses ? J'ai pas compris, Laure. Tu pourras m'écrire en privé, s'il te plaît, parce que j'ai pas compris qu'un code de réduction te soit demandé ou je sais pas. Quand vous allez dans le panier et que vous allez valider votre panier, vous avez une case où vous pouvez rentrer un code de réduction si vous en avez un. Et si vous en avez pas, vous pouvez laisser vide. En ce moment, je crois pas qu'il y ait de code de réduction actif. Après, il y a des codes de réduction qui se génèrent automatiquement sur le site. Ça, c'est quand vous laissez un avis sur le site. Je crois que vous recevez... Enfin, je crois. J'ai paramétré ça, donc normalement, c'est bon. Vous recevez un code de réduction pour vous remercier d'avoir pris le temps de laisser un avis. Parce qu'en fait, vos avis sont hyper importants. Vos avis nous aide à nous améliorer et aide aussi des personnes à se dire « Mais je peux le faire parce que le cœur, c'est quand même une... » Cindy qui rigole. Ah bon, alors je sais pas ce qui se passe dans les commentaires. J'ai pas réussi à tout suivre. Je suis désolée. Et coucou Cindy ! Oui, je parlais des avis sur les produits. Quand vous laissez un avis sur le site, ça peut aider une personne à se lancer, en fait. Parce que le cuir, ça peut faire peur. Et moi, j'ai l'habitude. Donc, on peut se dire... Et puis, je suis la vendeuse, donc on peut se dire « Oui, elle dit ça parce qu'elle veut vendre. » Donc, quand c'est des clients qui disent « J'ai cousu du cuir, je suis trop contente. » Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère que vous pensez quand vous cousez mes kits. Ça aide des personnes derrière à oser se lancer. Donc, c'est très important pour moi. Romain, j'ai dû laisser un avis à Procudo. Mais tu peux toujours le faire, hein, Laure. Tu peux toujours laisser un avis. Je ne sais pas au bout de combien de temps tu as le code promo, par contre. Parce que je vous avoue que j'ai paramétré ça une fois il y a plus d'un an. C'est peut-être instantané. Ça se fait tout seul, en tout cas. Est-ce qu'il y aura un live vendredi prochain ? Non. Là, c'est le dernier de l'année. Les enfants seront en vacances, mon conjoint aussi. Du coup, je vais en profiter pour passer du temps en famille, pour ralentir un peu le rythme. Je crois que vendredi prochain sera le 24 en plus. Donc, on va essayer de se faire des bons petits plats, tout ça, tout ça. Donc, on se retrouvera à la rentrée. Moi, j'adore ce rendez-vous. Et ça a l'air de vous plaire. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que ce rendez-vous du vendredi midi vous plaît bien. Et donc, je pense qu'on continuera à la rentrée. Ah, je suis contente. Je suis contente si ça vous plaît. L'idée, c'est de passer un petit moment ensemble, de se faire des petits projets créatifs faciles à réaliser et pas faciles et rapides à réaliser. On n'a pas fait que de la couture. Je suis hyper contente. C'est notre cinquième... On fera un super live. Ah, et bien, vous voyez, Cindy lance des idées. Trop bien. Faites une capture d'écran ou quoi, pour lui dire. Eh, c'est toi qui l'avais dit. On ne t'avait rien demandé. T'as dit, t'as dit. Alors, maintenant, t'insumes. Donc, en janvier, on fait un crafty live avec Cindy. On avait fait un live avec Cindy. C'était le live sur les broches. Et je suis trop contente parce que j'ai vu défiler pas mal de broches ensuite. Donc, c'était déjà un super moment. Alors, Cindy, il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire pour le prochain crafty live ensemble. Du coup. J'ai dessiné les éléments de mon chat. Là, je fais les détails. Je vais lui faire les oreilles. Je ne sais pas ce que c'est, cette couleur. C'est un peu bleu, vert, gris. C'est joli, en tout cas. On l'a appelé Like Diamond. Yes, carrément. Bah, trop bien. Trop, trop bien. J'avoue que je n'ai pas réfléchi. Bah, c'est le concept de ces crafty lives. C'est que... C'est que... Bah, je n'ai pas réfléchi à l'avance. J'ai quelques idées. Je me suis mise quelques idées de côté. Mais je m'autorise à changer d'avis. En fait, aujourd'hui, je n'avais pas... Je pensais faire autre chose. Et puis, je me suis dit, franchement, c'était bien la semaine dernière de faire la couronne de Noël qui est un tuto qu'il y a retrouvé sur le blog. Et je trouve ça bien de faire des projets, de remettre un coup de projecteur sur les projets... sur les tutos que vous retrouvez sur le blog. Parce que s'il faut, vous ne saviez même pas qu'il y avait ce petit porte-monnaie chat. Dites-moi si vous l'aviez vu passer déjà ce porte-monnaie chat. Ah, il y a Byclou qui ne connaissait pas ce porte-monnaie. Je crois qu'il est sorti en mai ou juin dernier. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à nous... Merci, c'est trop bien. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Et du coup, peut-être que si vous, vous n'étiez pas là en mai-juin. Donc, je pense que c'est Crafty Live. Ça va être un... Là, c'était une expérimentation. J'ai eu l'idée il y a un mois et dans la semaine, on a commencé, on a fait le premier. Donc, ça va s'affiner, se peaufiner. Mais je pense que ça peut être l'occasion de ou mettre en avant des tutos qui sont déjà sur le blog ou créer des tutos qu'on fait ensemble en live et qu'ensuite, je mets aussi sur le blog. Hop, j'ai toutes mes pièces, normalement. Ah, coucou, c'est Lisier Victoire. Eh bien, coucou, Lisier Victoire. Dites à maman que vous avez envie d'un petit porte-monnaie char. Vous pourriez même vous le coudre toute seule. Enfin, si ça vous plaît. Mais je pense qu'il y a moyen que ça vous plaît. Non, j'étais pas là, mais trop mimi. Ah, mais merci. C'est Julie de Atelier Svila qui a créé ce tuto. Et quand elle m'a dit, ah, je verrais bien un petit porte-monnaie char, j'ai dit, mais go. C'est clair que c'est trop mignon. Hop, donc, j'ai... Là, ça va être la... J'ai deux pièces comme ça. Ça va être le corps de mon porte-monnaie. Là, j'ai le rabat avec les petites oreilles. Ensuite, j'ai quatre oreilles comme ça et j'ai le museau. Hop. C'est mon cadeau de Noël que tu fabriques. C'est qui qui parle ? C'est toujours Lizzie et Victoire ou c'est Cindy ? Hop. J'ai soif, mais là. Alors, on va coudre. Du coup, pour coudre du cuir, il faut toujours utiliser des aiguilles cuir et un pied téflon. Donc, je les ai mis en place avant le début du live. Je vais me faire une canette. Je pense que ce petit porte-monnaie chat, je l'offrirai à une de mes nièces. Mais peut-être que j'aurai le temps d'en faire d'autres. Je ne sais pas. Alors, tac, c'est parti. Alors, ensuite, deuxième étape. Je vais allonger ma longueur de point. Donc, je me mets sur quatre. Quand vous cousez du cuir, il ne faut pas que le point soit trop resserré parce que le risque, c'est que l'aiguille tape dedans et qu'il fasse un peu du surplace ce qui peut trouer le cuir. Et avec le cuir, c'est irrémédiable, quoi. Coucou, Ancha. Merci d'être là. Alors, bonjour à tous et toutes de la part des créas de Christelle. Coucou, Christelle. Merci d'être là. On commence, j'ai coupé. On commence le petit porte-monnaie chat qui est un tuto disponible sur le blog de Mélanie F. Je vais prendre de la colle. On va commencer par les oreilles. Donc, l'idée, ça va être de les coller. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose. Je crois que je vais le faire. Alors. L'idée, c'est de mettre deux petites oreilles comme ça à cheval à travers le rabat. Ça peut faire pas mal d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre des libertés par rapport au tuto et peut-être que j'irai modifier le tuto de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper l'oreille nude, là. L'oreille de support, je vais la recouper à l'intérieur pour qu'en fait, elle soit prise en sandwich entre les deux petits éléments verts, mais qu'elle soit pas dans la couture. Elle sera que dans la couture du bas. Et je pense que là. J'aurai que là avec trois épaisseurs de cuir. Donc, je me repère où ça va tomber. et peut-être que je modifierai le gabarit du coup pour que vous n'ayez pas trop d'épaisseur à poudre. Et là, pareil. J'hésite, je réfléchis en même temps. C'est l'inconvénient de ne pas avoir préparé ce live. Mais l'avantage, c'est qu'on est en live et qu'on passe ce moment ensemble parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Clairement, parce qu'en ce moment, je suis à fond sur la préparation de vos commandes. Je vais prendre une liberté. Alors, option 1, ce que j'ai dit. Mais comme j'ai envie de me simplifier la tâche encore plus, je vais plutôt recouper cette oreille et je vais juste... Hop, je vous montre comment je vais faire. Je vais juste faire ça. Je l'ai coupée plus petite et plutôt que ça soit pris en sandwich, ce que je vais faire, c'est que ça sera juste un petit élément de déco qui sera posé là. Donc, j'auto-hack j'auto-hack les tutos Mélanie F. Donc, sentez-vous libre de le faire vous aussi. J'aime bien en plus. Vous êtes plusieurs à faire... à modifier nos modèles de base et ça fait trop plaisir. Coucou Muriel de Un Zeste de Bonne Humeur. Vous pouvez aller voir son profil, il y a un patron PDF à gagner en ce moment. Je crois. En tout cas, ça a été lancé hier et du coup, je pense que le concours est toujours... est toujours d'actualité. Question bête qui n'est pas bête. Laure, t'inquiète. Peut-on faire sans le chat ? Eh bien, en fait, oui. Là, c'est le rabat. Le rabat, on lui a donné une forme de chat, de tête de chat. Mais en fait, tu supprimes les oreilles et c'est un rabat, ça devient un rabat, juste un rabat, en fait. Au lieu de couper, au lieu de faire la pointe des oreilles, tu coupes droit. Là, tu coupes droit et je pense que tu pourras avoir un porte-monnaie chat qui n'est pas un porte-monnaie chat. Je vais coller ces deux petits éléments, du coup. donc toujours, j'utilise toujours de la... J'utilise toujours de la colle néoprène. Là, c'est pas la bonne colle, c'est une fin de truc. J'espère que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Donc je mets un peu de colle néoprène, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Bon, Alors, au lieu d'avoir les oreilles comme ça, là, j'avais respecté le tuto, j'avais fait vraiment comme il est proposé actuellement sur le blog, et bien là, on va faire une nouvelle variante. Hop, donc j'ai collé ça, je vais en profiter pour coller le museau. Alors, j'ai pris un fil un peu beige. Ouais, j'ai pris un fil beige pour coudre et comme ça, je pense que ça ira avec toutes les couleurs. Après, si vous vous lancez avec des couleurs qui sont très différentes ou quoi, vous pouvez changer de fil à chaque fois que vous couchez sur une couleur différente. moi, j'aime bien me simplifier la vie et du coup, j'ai pris un beige, je pense que ça ira bien, ça ira bien pour tout. Trop mimi. Ah, je suis contente qu'il vous plaise ce petit porte-monnaie chat. Ah, en parlant de chat, il y a le chat qui arrive, il se réveille de sa sieste, il va peut-être m'embêter. Il a le don de se mettre où il faut. Au lieu de mettre la colle, peut-on coudre ? Alors, le cuir, on ne peut pas l'épingler, donc moi, je le colle pour ensuite venir coudre. Comme ça, je n'ai pas de risque. Si on se met direct à la couture, le risque, c'est que l'oreille, elle se tourne et que du coup, ce ne soit pas symétrique. là, j'ai positionné les éléments là où je voulais qu'ils soient et ça ne bougera pas quand je vais coudre. Donc, maintenant, je vais coudre, mais vous ne le voyez pas, mais il est là et il va m'embêter. Ça, c'est sûr. Du coup, maintenant, je fais une surpiqure tout autour de tous mes éléments. Hop ! Hop ! Elles sont jolies tes boucles d'oreilles. Merci ! C'est les boucles du kit Boti. C'est notre premier kit pour faire des boucles d'oreilles. C'est pour valoriser les chutes. Il y a des chutes que je ne vous mets pas dans les pochons de chute et l'idée, c'est de ne pas jeter parce que c'est une belle matière et en fait, on peut aller jusqu'au bout. On peut... Enfin, jusqu'au bout. À un certain moment, je suis obligée de jeter mais j'essaye de tout faire pour ne pas jeter. Je ne sais pas si vous voyez où j'en suis mais là, mon pied de biche est comme ça et donc, je vous le dis à chaque live mais ce n'est pas grave. Je vais mettre une petite chute de cuir. Je vais m'en couper une... Là. Hop ! Je vais me prendre une petite chute de cuir. Je la plie en deux comme ça, c'est de la même épaisseur que ce que j'ai à coudre et je vais venir glisser ça sous mon pied de biche comme ça, mon pied de biche est à nouveau à plat et c'est ce qu'on appelle une belle-mère. Sur la fin des sections à coudre, je ne sais pas comment on dira ça, j'y vais à la main comme ça, je choisis bien l'endroit où mon aiguille se plante. C'est parti. La belle-mère. Vous connaissiez la belle-mère? Je fais pareil avec les oreilles. Pour tourner... Ah, il m'embête, ça y est. Pour tourner, vous laissez bien l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Je vais le virer parce que sinon, il va m'agacer. C'est drôle parce que vous, vous ne le voyez pas. Mais à chaque fois que je tourne la main, il me met un coup de griffé. Arrête! Pardon. J'arrive, je vire le chat. C'est coucou. Voilà! Il s'est dit, elle fait un porte-monnaie chat. Faut que... Faut que je me manifeste. Ouais, quand c'est pas les enfants qui s'incrustent sur les lives, ce sont les chats. Et oui, le nom de l'astuce, ouais, elle porte ce nom et c'est marrant. Comme ça, à Noël, vous sortirez... Vous sortirez ça pendant une conversation. Ça peut faire bien. Ouais, vous avez les mêmes à la maison, mais... Relou 3000. Hop! Voilà. 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 Coucou aux personnes qui nous rejoignent. Dites-moi si vous étiez là au précédent live. Il y a... Je vous reconnais. Je reconnais certains... Ceux qui commentent beaucoup. Merci de commenter. Ça me fait trop plaisir, parce que sinon, je me sens toute seule. Et là, bon, même s'il n'y a que moi à l'écran, je sais que... Je sais qu'on est ensemble et j'aime bien ça. Oui! Alors... Ah, moi j'ai tout vu. Mais Zazu, je te... Je te vois. Alors, j'ai cousu tous mes petits éléments décoratifs, on va dire. Alors, normalement, mais comme je n'ai pas... Je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai après. Il faut faire un trou avec une pince... Une pince perforeuse, vous faites un trou au-dessus du museau. Ça va vous permettre de mettre la pression ensuite. Et effectivement, enfin, je pense, on verra à la fin, mais c'est quand même plus joli. Je n'avais pas du tout fait attention, ce n'était pas volontaire de ma part. Je n'avais pas respecté le tuto de base et j'avais mis le museau un peu au milieu du rabat. Et maintenant que je vois celui-là, je le trouve quand même vachement plus joli comme ça. J'essaye d'y être tout en travaillant. Eh bien, c'est cool Virginie. Merci d'être là. J'espère que tu arrives à bosser un peu et sinon, tu bosseras après. Je n'étais pas dispo les autres jours, il n'y a pas de souci. Tous les replays sont disponibles de toute façon en IGTV sur ce compte même. Et merci d'être là et on se reverra à la rentrée pour les prochains. J'aime bien garder cet horaire. Je me doute que ce n'est pas le moment où vous êtes le plus dispo. C'est d'ailleurs pour ça que je prends la liberté de faire des lives surprises où je ne vous annonce pas ce qu'on va faire parce que déjà ça m'amuse. Mais je me doute bien qu'à cette heure-ci, vous n'allez peut-être pas forcément pouvoir coudre en même temps que moi. Donc, je vous montre le projet et puis vous pourrez y revenir ce week-end. Il y a Muriel de un zeste de bonne humeur qui est chez le coiffeur et qui met le son au minimum. Peut-être que tu vas convertir le coiffeur à la couture. On ne sait jamais. J'ai mon rabat. Je vais prendre un des deux éléments. C'est les mêmes de toute façon. Je prends un des deux éléments qui me restent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir repérer. Je mets mon rabat par-dessus. On va dire que je vais les faire se superposer sur 0,5. Je vais les faire se superposer jusque là en fait. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis ? Le bord de mon porte-monnaie, de la poche de mon porte-monnaie, je vais l'aligner avec la fin de... Avec là. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous arrivez à bien le voir ? Là. Je centre tout ça bien pour que ça matche bien. Et je mettrai un peu de colle avant de poudre. Je vais mettre un petit repère. Je ne sais pas si vous voyez. Avec les commentaires, on ne voit pas. Je vais mettre un petit repère là, un peu à l'intérieur de là où il faudrait. Et comme ça, je sais que je peux mettre de la colle entre mes deux petits repères. Donc là, ce que je vais faire, c'est la bonne façon d'utiliser la colle néoprène. Je vais mettre un peu de colle. Ah, est-ce que vous allez me faire voir ? Bon, j'ai mis un peu de colle là. Et je vais en mettre sur l'autre partie. Sur la partie du rabat à assembler avec la poche. La colle néoprène. C'est la colle que je vous recommande à chaque fois pour coudre du cuir. Et même là, par exemple, pour coller ses boucles, il n'y a pas de couture. C'est juste collé à la néoprène. C'est vraiment une colle super à utiliser pour vos travaux de bricolage, pour faire des bijoux et pour travailler le cuir. Du coup, j'attends un petit peu. Et puis après, je mets ces deux parties en contact. Et c'est... Comment dire ? C'est un assemblage, un encolage qui est solide. Bon, là, pour notre porte-monnaie, on va quand même coudre. Ce n'est pas un projet que... Où je vous dirais, vous pouvez juste coller et ça va marcher. Ça ne va pas tenir dans le temps parce que ça va être quand même vachement manipulé. Donc là, c'est nécessaire de coudre. Mais sur des projets comme la guirlande étoilée qu'on a faite, ou même la couronne de Noël, ça aurait très bien pu être juste collé à la colle néoprène. Pour la couronne de Noël de la semaine dernière, j'ai fait... J'ai utilisé un pistolet à colle. Vu que c'est juste de la déco, une fois que c'est collé, on la met quelque part dans la maison. Et puis après, on n'y touche plus. Donc, ce n'est pas un problème. Je fais une petite couture. Ça va être topissime ! Merci ! Merci Créa de Christelle ! Oui, je crois qu'il va être mignon. Enfin, je n'ai pas de doute quant au fait qu'il va être mignon. Pour finir ma couture, je vais vous montrer. J'ai fait un petit rectangle pour renforcer la couture. Chose que je n'avais pas fait sur celui-là. J'avais juste fait un trait comme ça. Là, j'ai fait un petit rectangle. Je me dis que ça sera d'autant plus solide. Et du coup, pour finir... Pour finir, je m'arrange pour finir dans les premiers points. Bon, on a déjà presque fini. J'espère que... Pourtant, je prends mon temps. Je papote beaucoup et tout. Là, j'ai fait un petit rectangle. Et donc, ça va... Il va se présenter comme ça, notre petit chat. Oui, j'ai pris tout. Je n'ai pas conscience de l'heure qu'il est. Oh, quand même, ça va. Je ne vois pas le temps passer. Mais vous voyez bien que c'est un petit projet facile à réaliser. Là, ça prend un peu de temps parce qu'on papote. Et que je fais durer le plaisir parce que je suis contente d'être avec vous. Là, la dernière étape, ça va être de mettre un peu de colle tout autour de la poche du porte-monnaie. Et de faire pareil de l'autre côté, envers contre envers. Ensuite, on n'aura plus qu'à piquer là. Et après, il faudra que je pose les pressions. Mais je n'ai pas pris ce qu'il faut. Je n'ai pas préparé ce qu'il faut. Et je ne sais pas. J'avoue que j'ai une idée d'où ça peut être. Mais je ne sais pas avec précision. Donc, je ne vais pas vous laisser... Je finirai après. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour ça. Mais si vous avez des questions sur la pose de pression, on pourra l'aborder. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y en a une. Est-ce que la colle ne va pas bloquer l'aiguille ? C'est une super question. Et merci de la poser. La colle, je vous invite vraiment à en mettre qu'une fine couche. C'est une colle contact, la néoprène. Donc, il faut mettre une fine couche sur les deux parties à en coller. Mais vraiment une fine couche. Il faut attendre quelques instants. Ça doit être sec au toucher. Je n'ai pas vraiment attendu là. Mais je sais que je n'ai pas mis beaucoup de colle. En fait, vous pouvez faire ça. Il faut que ce soit sec au toucher. Et ensuite, vous mettez les deux parties en contact. Et vous pouvez même, une fois que les parties sont collées, vous pouvez même encore attendre pour être sûr que la colle est bien sèche. Et ensuite, ça ne pose pas de problème pour l'aiguille. Ce qui est gênant pour l'aiguille, c'est si un gros pâté de colle, là oui, l'aiguille ressort avec de la colle. Et ça peut ne pas être très top. Enfin, ça vous abîme l'aiguille. Après, les aiguilles, elles s'abîment aussi toutes seules au bout d'un certain temps. C'est valable pour toutes les aiguilles. Les aiguilles cuire, mais pour toutes vos aiguilles à coudre. Si, pendant que vous cousez, il se passe des trucs bizarres, il y a des points qui sautent, je ne sais pas. N'hésitez pas à passer le doigt sous l'aiguille. Avec la machine éteinte pour ne pas prendre de risques. Mais passer le doigt sous l'aiguille, parfois on sent une aspérité. Enfin, on sent que ça s'est peut-être un peu tordu ou quoi. Donc, n'hésitez pas à changer d'aiguille à ce moment-là. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'une aiguille casse pour la changer. Si elle est tordue ou si vous sentez que ça fait comme un petit crochet au bout, il faut la changer. Et quel que soit le type d'aiguille. Peut-on mettre un rivet comme dans les kits Pick Me Up ? Très bonne idée. Oui, je n'y vois aucun inconvénient. Peut-être que je ferai ça d'ailleurs sur celui-là. Après la pression, il y a un côté un peu pratique. Enfin, ça claque et c'est fini. Le geste est différent avec le rivet. Mais après, j'utilise mes pochettes au quotidien. Ma pochette Pick Me Up, je l'utilise tout le temps. Je marche avec mon sac Hope. Dedans, j'ai la pochette Araba Léopard. Mon sac Hope, c'est le doré en ce moment. La pochette Léopard, ça fait plus d'un an que je l'ai et je ne vais pas la changer. Et ce porte Monécha. Je crois que c'est tout ce que j'ai de Mélanie F qui m'accompagne au quotidien dans mon sac. Et vous, dites-moi si au quotidien vous avez un peu de Mélanie F avec vous. Peut-on mettre des boutons aimants ? Si c'est ceux auxquels je pense, ils sont gros, non ? C'est ceux qu'on pourrait mettre sur des sacs. Je crois que c'est Bohin qui en fait des très bien. Si tu en trouves des assez petits parce que le porte-monnaie n'est pas très gros. Donc si tu as des aimants de cette taille, pourquoi pas ? Hop ! Donc là, j'ai collé mes deux pièces. Donc c'est là où on pourrait imaginer effectivement, pourquoi pas, rajouter un soufflet. Je ne sais plus qui voulait rajouter un soufflet. Si tu veux rajouter un soufflet, à mon avis, il faut modifier aussi la pièce rabat. Il faudrait la rallonger. Si par exemple, tu fais un soufflet de 2 cm, il faudrait prolonger cette partie. Il faudrait prolonger cette partie-là de 2 cm aussi pour que ton rabat y suive la nouvelle épaisseur de ce porte-monnaie. Alors moi, j'ai la grande pochette dans mon sac et le porte-carte tous les jours. Ah, trop bien ! Ça me fait trop plaisir de savoir que... Bon, ce n'est pas moi qui vous accompagne. On va dire une petite partie de moi vous accompagne au quotidien. Je vais faire la dernière piqûre. Et donc là, je vais bien faire attention de ne pas prendre l'oreille dans la couture. Donc je vais la plier vers l'intérieur et je vais commencer là et... Tac ! J'entends du bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi j'entends du bruit. Il est en train de faire des bêtises. J'irai voir ça après. Donc pareil, j'utilise ma belle-mère en début de couture. À la fin aussi, j'ai fait attention à l'oreille. Et en début et fin de couture, j'ai bien renforcé mon point d'arrêt. J'ai fait deux allers-retours. Puisque ça va être sollicité, je ne sais pas. On peut ranger ce qu'on veut. Je dis que c'est un porte-monnaie. On peut ranger un petit peu de monnaie. Mais on peut ranger ce qu'on veut. Je pense que je l'offrirai à ma petite nièce. Et elle pourra y mettre ses petits trésors. Ta-da ! Du coup, moi ce qui me manquera à faire, c'est de faire un trou juste au-dessus du museau. Pour pouvoir y passer une pression. Ou alors, ça s'appelle des vis Chicago. Des rivets à visser. Ensuite, vous faites le trou. Ensuite, vous passez par le trou. Et vous positionnez le rabat comme il faut. Et avec un stylo, vous faites un repère à l'intérieur du trou. C'est pour savoir où placer le deuxième élément de fermeture, quel qu'il soit. A chaque fois, je cherche désespérément le blog à partir du site de vente. Mais je ne le trouve pas. Et bien, merci pour ta remarque. Je vais le rajouter. Je l'avais déjà mis. Et je l'ai enlevé. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose. Donc, je vais le remettre. Je crois que si tu vas sur la page d'accueil. Et que tu fais défiler vers le bas. Tu dois avoir un petit bandeau. Qui te dit retrouver nos tutos et nos inspirations. Et si tu cliques. Normalement, tu tombes sur le blog. Et si ce n'est pas le cas, je vais remettre ça. Et sinon, le blog, c'est blog.melanie-f.com Il est très beau ce petit porte-monnaie. Et bien, merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aime bien aussi. Je pense qu'il fera une heureuse. Donc, voilà. Ça, c'est celui que j'avais fait en juin. Et que j'utilise tout le temps. Donc, il vit. Celui-là, il vit vraiment au quotidien avec moi. Et celui-là, je vais le finir. Alors, oui. Oui, ça marche à partir de la page d'accueil. Ah, ben super. Et merci. Merci d'avoir remis le lien. Le gabarit est à télécharger, du coup, sur le blog. J'ai fait la petite modif pour les oreilles. C'était pour m'éviter d'avoir trois épaisseurs de cuir à coudre. Je pense que vous pouvez faire ça. Et si vous faites ça, il faut recouper l'oreille. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je modifierai peut-être le gabarit en ce sens. Je vais y réfléchir. Parce que, du coup, les deux présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Là, c'est sûr, c'est plus facile à coudre. J'aime bien. Moi aussi, je trouve qu'il y a un côté un peu mignon à ce que ce soit juste l'intérieur des oreilles. Là, le fait d'avoir les oreilles qui sont à cheval sur le rabat, ça fait que déjà, elles se tiennent bien. Je dis ça et ça ne marche pas. Mais bon, elles se tiennent mieux. Et puis, c'est joli à l'endroit comme à l'envers. Tandis que là, ce n'est pas vilain, mais on voit l'envers du cuir, le côté un peu. On voit l'envers du cuir. Les deux versions sont topissimes. Alors, peut-être que je peux mettre les deux options. Ou peut-être que je peux rajouter une petite phrase. Parce que, du coup, sur le blog, vous avez tout le tuto avec le pas à pas. Donc, vous pouvez utiliser ce live qu'on est en train de faire ensemble, que je mettrai en replay tout de suite après. Mais vous pouvez aussi juste utiliser les explications du blog. Et voilà. Donc, peut-être que je pourrais rajouter une petite phrase avec une photo de cette version. Pour dire, vous pouvez faire comme ça, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Je préfère la deuxième perso. Bon, ben top. Bonjour, d'ailleurs. Bonjour. Bon, ben top. Eh bien, écoutez. Peut-être juste rajouter la phrase pour l'option. Bon, ben très bien. Je rajouterai une phrase avec une petite photo qui illustre. Et comme ça, chacun fera comme il trouve le plus joli. Il y aura les deux options. Dites-moi si vous avez des questions. Et si vous n'en avez pas, je vais terminer ce live pour courir, préparer vos commandes. Pour que vous soyez sûr de les avoir sous le sapin. Bon, je ne vois pas de questions. Alors, merci à vous d'avoir été là. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Ça me donne plein d'énergie, en fait. J'espère que je vous en donne aussi. Mais en vrai, ça me donne plein d'énergie. Donc, merci pour ce petit moment passé ensemble. Les pièces ne tombent pas. Est-ce qu'elles ne tombent pas ? Non, ça ne tombe pas. Comme c'est assez plat, peut-être que c'est l'avantage du fait que ce soit plat. Moi, quand c'est plat, je le glisse dans mon sac comme ça. Les oreilles, elles ne sont pas tordues. Donc, n'hésitez pas à tester avec vos chutes de cuir. Si vous n'en avez pas, vous en retrouvez sur melanief.fr. Je vous souhaite une très belle journée, de bonnes fêtes. Je continuerai d'être un peu présente sur les réseaux, mais on ne se fera pas de live d'ici là. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez de vos proches, de votre famille. Et prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous reposer si vous en avez besoin. Ah, les pièces de monnaie. Est-ce que les pièces de monnaie ne tombent pas ? Je ne sais pas parce que moi, je les utilise pour mes écouteurs. Mais je pense que ça peut être utilisé... C'est quand même bien fermé, mais je n'ai pas essayé avec des pièces. C'est quand même bien fermé. Le rabat, il recouvre bien toute l'ouverture. Mais je n'ai pas essayé. Donc, je ne saurais pas vous dire pour les pièces. Il faudrait essayer et voir si ce petit porte-monnaie chat garde bien la monnaie. Et sinon, vous pouvez l'utiliser pour ranger des petites choses. Je me dis que c'est un petit projet qui peut être sympa aussi pour les enfants, pour ranger leurs petits trésors, pour ranger des petites choses. Je vous souhaite de très belles fêtes. Merci vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. Je mets le replay en IGTV tout de suite. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada